bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous parler de la marque milk je n'ai pas énormément de produits de cette marque mais ce que j'ai je les adore et c'est surtout que j'ai fait une bonne affaire sur sephora dernièrement ma maman m'a donné des sous pour mon anniversaire et mon noël et j'ai décidé de m'acheter des produits sur sephora grâce à cet argent et il y avait une super offre si on utilisait un code promo c'était gift je sais plus quoi dans la limite des stocks disponibles si on achetait pour tant d'euros de produits et qu'on mettait ce code promo on recevait un petit colis avec des petites surprises dedans et j'étais trop contente quand j'ai reçu mon colis puisque j'ai reçu mes produits milk que j'ai commandé donc j'ai pris j'ai repris la base hydrogrip de chez milk je l'avais en format voyage et j'ai terminé et c'est une de mes bases préférées donc j'ai repris la elle était dans un petit contenant comme ça en fait il y avait il y avait un lot avec le hydro spray en fait et la base donc j'ai acheté ce petit coffret du coup qui revenait à moins cher j'ai donc la base hydrogrip et j'ai le spray le spray fixant et rafraîchissant je n'ai pas je n'ai jamais utilisé et à priori c'est vraiment excellent comme produit j'en ai profité pour prendre aussi le la base pour les yeux hydrogrip celle-ci voilà j'avais vraiment envie de l'essayer et j'ai déjà donc deux petits produits de la marque j'ai un petit un petit blush voilà en stick et j'ai aussi un petit highlighter en stick aussi et donc les produits que j'ai eu grâce à ma commande je vais vous les montrer alors il y avait un produit Fenty en taille en full size donc c'est un duo d'highlighter alors ils sont beaucoup trop foncés pour ma carnation mais c'est pas grave je pourrais m'en servir pour les yeux regardez moi cette cette merveille il y avait aussi un petit rouge à lèvres de chez make up forever le rouge allure le je pense leur best seller voilà il y avait un mascara de chez rare beauty c'est une marque qui est sorti a pas très longtemps sur sephora c'est la marque de selena gomez si je me trompe pas il y avait une petite miniature de la base de teint revitalisante hangover de chez two faced que j'avais vraiment envie de tester aussi il y avait aussi un petit mini de chez benefit le gimme brow plus en teinte numéro 3 je l'ai déjà je l'aime beaucoup ce produit donc très contente il y avait aussi un mono de chez natasha denona de la zendo palette c'est la teinte sens 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 qui est vraiment magnifique bon c'est un peu chiant à utiliser les mono parce que bon général on préfère utiliser une palette mais je l'ai swatché je vais vous le swatché d'ailleurs c'est vraiment la texture des natasha denona c'est quand même on sent que c'est vraiment de la qualité il est vraiment sublime je pense qu'il ira bien d'ailleurs avec les les highlighters de chez fancy pour faire un make up il y avait aussi un petit spray miniature du spray all nighter de chez urban decay vraiment top et un petit liner le main hitter de chez tartes vraiment parfait j'adore le mascara j'ai le crayon noir et j'avais pas le liner donc si je crois que je l'avais en fait je sais pas si c'est le même non moi c'est le tartiste que j'avais qui a un côté pointe liner feutre et un côté crayon noir et là en fait c'est un eyeliner avec plein de petits poils ouais c'est pas une pointe feutre c'est plein de petits poils en silicone comme le tattoo liner de chez kvd beauty bref voilà j'adore ces liners là et en plus je me suis acheté le climax le liner climax de chez nars qui est très spécial puisque vous voyez il a un côté tout plat et un côté épais donc on peut à priori faire des liners assez sympathique avec ce produit et pareil c'est aussi plein de petits c'est pas une pointe feutre c'est plein de petits picots comme le tart euh et je l'ai vu dans la vidéo de dans une des vidéos de marion caméléon il m'a trop donné envie de la elle m'a trop donné envie de l'acheter donc voilà euh je suis très contente de mes achats et de mes cadeaux du coup euh alors je vais faire un make up en utilisant les produits de chez milk donc je vais pas faire mon temps complet parce que vous avez vu je l'ai que je n'ai que cinq produits mais euh c'est pas grave alors euh milk c'est une marque qui est américaine me semble-t-il qui est disponible c'est chez sephora euh ils ont un un des packagings assez sympa je trouve qu'ils sont assez soft c'est en plastique et en même temps il y a le milk holographique que j'aime beaucoup euh et ils veulent vraiment clean comme euh comme marque de make up euh donc voilà voilà je j'ai en tout cas la base vraiment je suis ravie de la ravoir parce que euh je l'adorais euh j'avais même coupé le tube en plastique pour réussir à récupérer le fond euh voilà alors on va commencer je me désinfecte les mains toujours avant de commencer à me maquiller évidemment j'ai les mains propres mais j'ai aussi un spray sur ma table c'est le Merci Andy Cleansing Spray donc le spray nettoyant à la lavande et à l'eucalyptus et voilà pour être sûr ah oui et je me suis dit que le petit mono de Natacha Delona il irait bien avec la petite palette que j'ai eu dans le calendrier de l'avant euh de sephora de cette année euh voilà ça peut être sympa c'est dommage que ce soit pas clipsable alors 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 je vais donc commencer par mettre la base hydrogrip de chez milk ce que j'aime beaucoup avec cette base c'est que elle agrippe vraiment elle porte bien son nom euh c'est pas une base matifiante mais moi je m'en fiche un peu j'ai pas vraiment besoin de de matifier mon teint mais euh elle laisse un peu une texture collante ce qui fait que euh les euh le le fond de teint tient super bien c'est vraiment collant ça peut être un peu désagréable si vous aimez pas trop les trucs comme ça mais vraiment moi j'ai des fonds de teint que euh je trouvais qui tenaient pas très bien comme celui de chez By Terry mais avec cette base euh franchement il il tient bien donc euh je vous la conseille ensuite ensuite alors je ne sais pas comment s'utilise la la base yeux hydrogrip je pense que c'est pour mettre sur la paupière pour faire bah mieux tenir les ah d'accord ça se présente comme ceci un petit embout ou gloss d'accord donc pour l'instant je vais faire euh mon teint je vais justement utiliser un fond de teint donc c'est plutôt une euh une crème teintée c'est la hydromaniac euh euh de chez Urban Decay euh euh en fait quand je l'utilise euh je trouve que elle a un peu comme le fond de teint by Terry je suis pas fan de de l'effet sur la peau euh euh un peu comme euh la eavesdrop euh de chez Fenty la crème teintée de chez Fenty que j'ai revendu sur Vinted parce que clairement j'aimais pas du tout l'effet sur ma peau euh euh et du coup comme j'ai mis ma base hydrogrip de chez Milk normalement l'effet sera plus joli je vais donc tester ça euh euh de suite je vais l'appliquer au pinceau je pense bon alors un peu clair bon c'est vraiment une une couvrance légère à moyenne et euh euh moi c'est ce que j'aime parce que ce que je cherche quand je me maquille c'est surtout d'unifier mon teint au niveau de euh de mes petites tâches de soleil euh alors avec le pinceau c'est pas joli ça fait des traces je vais finir le travail du teint avec une éponge je vais aller l'humidifier donc j'en remets un peu sur mon éponge je trouve quand même que le rendu avec une éponge c'est beaucoup plus joli que le pinceau ça fait pas de traces alors qu'avec le pinceau ça dépend quel pinceau mais et bien effectivement avec cette base ce fond de teint là cette crème teintée je l'aime bien mais sinon euh si je mets pas cette base là je suis pas fan du rendu sur euh sur la peau si vous avez une crème teintée ou un fond de teint ou euh justement vous aimez pas trop le rendu que ça sur votre peau testez avec cette base et dites moi euh ce que vous en pensez parce que vraiment moi je trouve que c'est beaucoup mieux avec cette base je l'utiliserais pas d'ailleurs si je mettais pas cette base là en dessous alors au niveau du euh euh l'anticerne j'ai gardé le Urban Decay euh le All Nighter qui est assez couvrant et un peu trop clair pour moi mais il est bientôt terminé donc je vais en profiter vous voyez j'hésite pas à en mettre dans le creux là parce que j'ai des cernes assez foncées ici et puis j'en mets un peu là pour l'effet euh liftant je l'aime bien cet anti-cerne mais je trouve qu'il est assez épais quand même hein et il a du coup tendance à marquer euh à marquer le contour des yeux si vous êtes jeune et bien ça va mais moi j'ai 33 ans et du coup faut vraiment que je fasse attention à ce que je mets euh au niveau de mon contour des yeux si je veux pas euh trop marquer que ce soit au niveau de l'anticerne ou au niveau de la la poudre je l'aime bien cette éponge c'est une éponge de chez W7 Cosmetics qui est pas chère du tout et euh j'aime bien le fait qu'elle soit très pointue d'un côté là pour faire le bah l'anticerne ben je trouve ça chouette donc on peut bien aller vraiment jusque dans le coin là alors je me répète vous allez sûrement me voir plus clair que ce que je suis normalement là la teinte euh du fond de teint est parfaite euh mais vous savez qu'avec les ring light et bien on voit toujours plus plus clair que ce qui est normalement d'ailleurs les ring light ça a tendance à lisser et à blanchir écoutez je suis satisfaite je vais utiliser mes produits crémeux de chez Milk le blush j'ai la teinte alors c'est une huile éclat lèvres et joues donc vous pouvez en mettre sur les lèvres aussi c'est la teinte Astro alors je vais l'appliquer directement oh c'est assez sec quand même il faut la faire chauffer un peu sur votre main avant de l'utiliser ouais c'est mieux là je l'ai chauffé sur ma main et euh et je vais prendre mon éponge un côté où je l'ai pas il y a certains produits de chez Milk qui sont pas top enfin je voulais en tester par exemple c'est le les produits sous forme de craie un peu mais a priori c'est vraiment pas top comme produit donc j'ai pas acheter sinon j'aime bien vous voyez c'est un blush lumineux il est à base d'huile de marula donc euh j'aimerais en mettre plus au niveau du prix c'est pas une marque de luxe mais c'est pas une marque bas de gamme non plus c'est un entre deux j'ai pas le look je croyais que j'avais un contouring de chez Milk mais non je l'ai vu mais je ne l'ai pas alors l'highlighter pareil je le chauffe entre mes mains et je vais l'appliquer ici au dessus de mon blush j'aime bien l'effet naturel de ces produits après comme je vais poudrer je vais remettre encore du blush parce que je pense que ça va vraiment s'atténuer avec la poudre et j'ai quand même envie que ça se voit alors je vais poudrer légèrement mon teint je vais prendre la poudre de chez Tarte avec une houppette celle de chez Bundalberg et donc je vais poudrer le dessous de mes yeux pour ne pas que l'anti-cerne file dans les rédules et ensuite je vais prendre un pinceau parce que j'ai pas envie de poudrer trop j'ai envie de faire vraiment un voile de poudre je trouve que le pinceau ça dépose moins de poudre que la houppette j'enlève l'excédent et vous voyez on voit bien le blush encore sous la poudre l'highlighter aussi d'ailleurs je vais sculpter un peu mon visage avec une poudre de contouring voilà qu'est-ce que ça me fait plaisir de me maquiller là comme ça de vous filmer une vidéo ça fait vraiment plaisir ça faisait longtemps je suis partie dans ma famille pendant les fêtes je vais en mettre au niveau de l'ovale de mon visage pour affiner un peu au niveau des tempes je ne contourne pas mon front puisque j'ai un front petit et un peu au niveau du nu et je vais en mettre une petite pointe de blush une petite pointe de d'highlighter avec le doigt ma palette c'est la sculpt and glow contour and highlight palette de chez révolution pro elle est très bien je vais faire mes sourcils justement avec le petit produit de chez benefit je pense que c'est le même qui est dans le paquet en plus petit peut-être ce que j'aime avec le produit c'est que ça fixe et ça colore en même temps donc on gagne du tout on gagne du tout j'aime beaucoup ce produit je vais tester la base pour mes paupières de chez mic donc ça a l'air d'être une base transparente je suis pas trop au niveau de la quantité ce qu'il faut mettre alors ce qui est bizarre c'est que c'est très gras j'ai pas l'habitude de des bases grasses comme ça j'espère que c'est bien pour mettre sur la paupière base base yeux hydrogrippe au début moi je pensais que c'était quelque chose à mettre sous l'oeil pour mieux agripper le l'anti-cerne je regarderai sur internet voir si je me suis pas trompée quand même mais je filme avec mon téléphone donc je ne peux pas maintenant et bien je vais me faire un maquillage avec les petits produits Natacha Denona puis avec les petits trucs de feu chez Fenty aussi je vais faire quelque chose de très simple je suis très intriguée par cette base ça me fait un petit peu peur je vais mettre un fard beige mat au niveau de l'arcade sourcilière même si je vais prendre des teintes qui sont pas trop compliquées à dégrader et puis c'est une attache à Denona donc j'ai quand même pas essayé de la travailler ça file entre les dans les petits plis bon bah écoutez on se lance hein je vais prendre donc la petite mini palette là je vais prendre le plus foncé j'ai peur que ça fasse du coup que les fards comme c'est gras que ça fasse des stris je prends un pinceau plus précis pour faire le rat de cil inférieur je laisse le centre vide parce que je vais mettre du pailleté je vais dégrader avec la teinte plus clair je vais reprendre le beige je vais finir de peaufiner mon dégradé je vais prendre le fard mono je vais prélever au doigt et je vais le mettre au centre wow magnifique cette teinte je la mets pas au coin interne parce que je vais mettre la teinte plus claire vraiment elle est magnifique cette teinte et elle se prélève très bien au pinceau aussi et je vais la reporter cette teinte là où je n'ai pas mis de fard au rat de cil inférieur au coin interne je vais mettre la couleur la plus claire irisé et je vais remettre un peu au niveau de l'arcade là j'aime vraiment beaucoup j'ai bien envie de tester le liner de chez NARS j'espère qu'il va pas fuser j'avais testé le liner de chez Nabla le serial liner et en fait il fusait vraiment dans il remontait en fait dans le maquillage j'espère que celui ci va pas faire ça sinon ça gâcherait mon make up on croise les doigts alors je vais utiliser le côté fin bon c'est pas symétrique et je suis pas fan de cette virgule là mais c'est pas grave on va dire que c'est très bien comme ça je vais mettre du crayon noir dans la muqueuse supérieure je vais mettre un crayon beige dans la muqueuse inférieure je vais retomber les cibles je vais retomber les cibles et je vais mettre le sky high de chez Maybelline en première couche ah bah du coup j'ai oublié d'utiliser le produit Fenty ici je vais prendre un pinceau tout fin je vais essayer de rajouter un peu de de la paillette je crois que c'est quasiment la même couleur que le le fard de chez Natasha Denona donc ça ne remporte pas grand chose je vais mettre je vais attendre que mon mascara sèche bien avant de mettre une deuxième couche je vais m'occuper de mes lèvres et je vais tester un produit de chez Rare Beauty c'est le lip soufflé je crois en teinte Fairless qui est dans un calendrier de l'avant celui de chez Sephora il me semble je vais peut-être faire un petit contour des lèvres avant je vais faire un contour des lèvres avec un crayon de chez NYX et c'est la teinte nude diaphane ça fait un déσεig C'est une texture très crémeuse C'est très agréable à appliquer sur les lèvres C'est une teinte mat Par contre Crème à lèvres mat Je pense que c'est pas du tout sans transfert Mais c'est une jolie couleur Je vais mettre une deuxième couche de mascara Le Sephora Le Full Loading Je vais terminer ce make-up En mettant le spray fixateur De chez Milk C'est un bifasé Donc il faut bien le secouer Je pense qu'il doit avoir un fini un peu doulouis Ah oui effectivement C'est un effet doulouis Alors moi j'aime bien Ce genre de fini un peu brillant Il y a des gens qui préfèrent les finis vraiment mat Moi j'aime beaucoup Je pense que c'est un produit qui va ressembler A la brume fixatrice de chez Linda Albert Et qui est aussi bifasé Et qui donne vraiment un fini glossé Bien doulouis comme ça J'aime beaucoup Eh bien écoutez Mon maquillage est terminé Je suis hyper contente D'avoir repris les vidéos make-up J'étais pas en vente du tout tout à l'heure Je sais pas si vous me suivez sur Instagram Vous pouvez me suivre sur Instagram Je fais une story en vous expliquant Que j'étais pas super en forme Que depuis que j'ai diminué mes médicaments Pour ma bipolarité schizoaffective J'ai fait quelques crises J'étais vraiment pas bien Je me suis donné un gros coup de pied au cul En me disant Allez va filmer ta vidéo Et je regrette pas Parce que ça m'a fait vraiment du bien Je rêve d'un jour pouvoir vivre De cette passion qui est YouTube Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner Pour me soutenir A mettre un petit like Si la vidéo vous a plu Et à partager mon compte YouTube A votre entourage Ou à des personnes qui pourraient être intéressées Parce que vraiment Ça compte beaucoup pour moi Et voilà J'espère pouvoir un jour vivre de cette passion Et ça sera grâce à vous Voilà Merci beaucoup Prenez soin de vous Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Bye bye